Nous sommes partis de la question des détenus politiques et je remercie le Seigneur que pour le moment il n'y ait pas de journaliste qui soit maintenu en détention, même s'il y a eu des gardes à vue. Il n'y a pas, à ma connaissance en tout cas, de journaliste maintenu en détention. Mais à l'analyse, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien très fort entre la question des détenus politiques, c'est-à-dire des gens qui sont arbitrairement maintenus en détention sur des prétextes fallacieux, sur des dossiers totalement vides, sur des allégations, je dirais, en tout cas des accusations sans preuve. Donc des personnes qui sont maintenues en détention de façon arbitraire en raison de leur opinion politique. Et on s'est rendu compte que cela est un lien très fort avec une justice qui malheureusement est instrumentalisée dans notre pays. Et lorsqu'on parle d'instrumentalisation de la justice, ça peut aller dans tous les sens. Aujourd'hui, nous l'avons dit, le secteur de la justice avec par exemple le SCRIC dont la mission est totalement dévoyée. Aujourd'hui, le SCRIC, mais c'en est partout, le SCRIC s'intéresse à tout et à rien à la fois. Et cela nous interroge, nous, nous interpelle, nous qui sommes citoyens de ce pays. Parce que je me souviens que lorsqu'on a commencé à interpeller les journalistes parce que certains ont écrit des tweets, des messages sur Facebook, ils ont sorti des articles annonçant des vols de cuillères, etc. Et à chaque fois, on était surpris de voir le SCRIC s'intéresser à tout et à rien. Et on se demandait, mais finalement, quelle est la mission du SCRIC ? Donc si le SCRIC intervient de façon aussi intempestive, si le système de justice donne l'impression d'être le bras armé dans une vague répressive, comprenez que les délits de presse puissent être réglés à la justice, comprenez que les délits de presse puissent vous conduire à des gardes à vue, comprenez également que pour de simples petits délits, on en arrive à suspendre vos récépissés, donc je parle de vous les journalistes, vos récépissés, et qu'aujourd'hui, de mon point de vue, aucune corporation n'est protégée. Les journalistes qui ont tendance à vouloir dénoncer les écarts de ce régime, les abus de ce régime sont également en danger. Et c'est ainsi que vous avez pu, dans ce mémo, retrouver des allusions à tous ces abus subis par des gens de votre corporation.